Radio-Scopie Radio-Scopie Jean-Paul Jacques Chancel Jean-Paul, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la maison de la radio, dans notre studio habituel, au 134, nous sommes dans votre appartement. Ah non, logement, logement. Dans votre logement, au pied du Sacré-Cœur. Au pied du Moulin de la Galette. J'ai lu beaucoup de choses sur vous, Jean-Paul, puis je vous connais bien, puis j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours aimé votre peinture et je l'aime encore. On a dit de vous, Jean-Paul, un gavroche qui aurait lu Louis Ferdinand Céline et qui aurait couché avec la goulue. C'est une jolie expression. Oui, enfin, la goulue, moi quand je l'ai connue, elle était un peu vieux quand même. Non, mais c'est une image. Oui, oui, je sais bien, heureusement. On dit encore, Jean-Paul, un poule beau. Ah non, non, ça, alors là, on ne me parle pas de poule beau. Alors, je continue. Un mec là. Un poule beau monté en tête. Ah non, 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 enlève le poule beau, ça, ça me cavale. Alors, une forte tête. Oui, si tu veux, non. Un dur. Bon, alors, j'ai eu du sirop de la rue, tout ce qu'on voudra. Dans le temps, on parlait de gavroche. Alors, ce mec là, il s'est emparé du blase, alors, avec sa publicité, les goudrons guillot. Qui est ce poule beau, alors ? Ben, c'était un mec, quoi, il ne valait pas d'aumier, quand même. C'était un dessinateur publicitaire, quoi. Puis, il dessinait des membres qu'il avait poiré à Mirande. Alors, ce n'était pas une grande personnalité. Alors, maintenant, les poule beau, ceci, les poule beau, cela. Alors, non, ça n'est pas... Il faut détruire le mythe poule beau. Ben, oui, et puis, ça fait partie du folklore de la Place du Terre, c'est de Montmartre, c'est des républiques, et tout ça, tout type. Moi, je n'en suis pas, moi, de ce truc-là. On dit, dans le commerce. On dit, Jeanne-Paul, que vous êtes un dur, mais vous êtes, je crois, un tendre. Ben, je suis dur avec moi-même, tu comprends. Tendre, ça dépend avec qui. Parce que, d'abord, je fréquente que mes amis. Moi, les relations, et les relations, je n'ai rien à en foutre. Jeanne-Paul, est-ce que vous avez le sentiment d'être un grand peintre ? Mais non, je n'ai pas le sentiment d'être un grand peintre. Je suis le sentiment d'exister, puis d'essayer de me manifester, et puis, je veux dire, par là, de faire la preuve de moi-même. Sans ça, peindre... Il y en a 80 000 peintres, puis il y a peut-être des mecs qui sont plus fortiches que moi, puis il y a des jeunes aussi qui valent quelque chose. On fait son métier, quoi. On est né pour ça, quoi. C'est seulement de la modestie ou peut-être un peu d'inconscience ? Parce que plus je travaille, plus je m'aperçois que je ne sais rien foutre. Alors, c'est bien que, maintenant, je mène toujours ma vie d'étudiant, quoi. Enfin, tous les critiques disent, il y a eu Rembrandt, il y a eu Soutine, il y a Jean-Paul. Non, il y a eu autre chose que Soutine, quand même. Il y en a eu d'autres, quand même. Non, mais dans le genre ? Dans le genre, Rembrandt, non, mais je ne le sens pas, moi, ce mec-là. J'aime bien le clair-obscur, mais enfin, c'est pas un mec que je sentirais jamais mieux Goya, moi, comme homme. Tu piges ? Jean-Paul, il y a beaucoup de gens qui ont des tableaux de vous. Est-ce que vous pensez qu'ils font ce que nous sommes convenus d'appeler de la spéculation ? Ben, ça ne me regarde pas, ça. Je vais te dire une chose, c'est une bonne chose pour la jeune peinture, ça. Quand j'ai démarré, il y avait des amateurs qui achetaient de la peinture parce que ça leur plaisait, ou qu'ils sentaient quelque chose. Mais on ne pensait pas encore à la spéculation, maintenant c'est devenu comme du timbre. Alors, tu sais, dans la peinture, il y a les Vermillons aussi. Tu connais le vermillon, le timbre Vermillon ? Ben, chez les barbouilleurs, ça doit être pareil. Mais je ne suis pas encore Vermillon, moi. Je suis marron en ce moment. Il y a trop de peintres ? Non, il n'y en a jamais assez parce que la sélection, elle est naturelle. C'est comme le reste, seulement on les pousse maintenant. C'est comme dans les couveuses, tu comprends ? Et puis, ils sont grattés. Jean-Paul, vous êtes très connu dans le milieu professionnel, parmi les collectionneurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être connu du grand public ? Ben, le grand public, non. D'abord, le grand public ne s'intéresse pas à la peinture. Oui, mais vous savez que plus tard, après votre mort, vous serez célèbre. Oh, attends, attends, attends. Il y en a eu d'autres. Il y a Messonnier aussi qui était célèbre, puis voit ce qu'il est devenu. Non, ça ne veut rien dire, ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris de temps en temps par tous ces jeunes inconnus qui passent à la télévision ? Ou les gîtons ne fais pas appel à moi ? Ben, je ne les regarde pas, quoi. Ils s'agitent et ils essayent de se lui faire valoir, quoi. Puis moi, je ne suis pas très fortiche pour la chansonnette, quand même. J'aime bien la retournelle, mais la chansonnette, c'est toujours amour, toujours retour. Il y a un temps de pleureurs et de pleureuses, tu comprends ? Moi, j'aime ce qui est marrant, quoi, ce qui est joyeux. Même en musique, ce que j'aime, c'est la... J'aime la valse, j'aime le tango et la... Vieux jeu ? Et puis la valse, enfin, tout pillarde, quoi. C'est ce qui est marrant, quoi. Puis j'aime le classique aussi. Mais ça, les complaintes, les gémissements qu'on entend, là, ils sont tous malheureux avec leur temps. Moi, j'avoue que quand on sait qu'on existe, puis qu'on a le sens de la vie, on n'a pas de tristesse. Vous avez quel âge, Hennepaul ? J'ai 75 piges, quoi. Et puis, il y a cette jambe que vous avez... Non, 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 mais ça, il ne faut pas en parler. Ça, c'est jamais eu de complexe avec ce truc-là. Mais on peut le dire, quand même. Non, non, mais on peut le dire, tout le monde le sait, je crois. Et puis, en plus de ça, il y en a qui ont des béquilles dans la tête, c'est encore plus triste. Oui, mais quand même, une jambe qu'on abandonne comme ça, ça laisse des traces, et surtout au cœur et peut-être au cerveau. Non, pas à la tronche, parce que si j'avais pas une gambe de moi, j'aurais jamais été peintre. Alors, j'ai cherché un métier sédentaire. Alors, on voulait me mettre Vanier ou Cordonnier. Alors, de Vanier, je suis devenu vaneur. C'est pas mal. Et puis, alors, j'ai choisi la barbouille, quoi. Je dis avec ça, j'avais ça en moi, quand même. Qu'est-ce que vous étiez auparavant ? Ben, j'ai fait un peu de tout. C'est mille métiers, mille misères. Quand j'étais arpète, on avait essayé de me mettre tapissier-décorateur. Mais je suis pas Manuel Pouderon. Je suis pas planté un clown. Et puis, j'étais jeune, quoi. Alors, la guerre s'est déclarée. Il a fallu que je pique une tête. Oui, mais ça n'aurait pas plu à votre grand-père, ça. Ben, mon grand-père, lui, il était charpentier en bateau, lui. Alors, j'en ai eu deux grands-pères, que je n'ai pas connus, du reste. Il y en a un qui était charpentier en bateau, puis l'autre, il était barbeau. Il était barbeau avec sa famille. Il avait deux filles qui étaient bien roulées, dont une était entretenue par un égyptien de l'époque. Alors, tu comprends, un genre de maradja. Alors, c'est bien qu'il n'a jamais filé une rame. Puis là, il se débinait avec ses bonniches. Mais j'ai pas connu cette famille-là. J'ai connu que mon père, qui avait rencontré ma vieille au moulin de la Galette. Ça ne vous gêne pas d'avoir une famille comme ça ? Oh, ben, pas du tout. C'est des bons chromosomes, quoi, dans le fond. Vous vous rappelez votre jeunesse ? Ben, ma jeunesse... C'était mon martre ? Ben, je suis né ici, je suis né Rulpique. Ça a dû changer, hein ? Ben, je reconnais plus rien. Le jour où j'ai fait une balade pour la télévision, je reconnais plus rien. Tout ça, d'abord, c'est même plus le même trêpe. C'est habité... Et le plus marrant, c'est qu'on trouve que j'ai un accent dans le quartier, maintenant. C'est habité par... Il y a des Arméniens, des Pieds-Noirs, tout ça. Alors, j'ai pas le même... Tu comprends ? Ils disent, oui, qu'est-ce que... D'où êtes-vous ? Ben, je dis, je suis d'ici. Il y avait auparavant une mafia de Montmartre. Non, mais c'était habité par le trêpe, par le populo, des ouvriers. Ben, naturellement, il y avait les Rapins, quoi. Ben, il y avait le bateau Lavoire qui est devenu célèbre. Mais sans ça... Même dans la journée, Montmartre était déserté. Le soir, il n'y avait personne. Tout le monde était couché à 8h30, 9h. Et alors, des fois, il y avait quelques poivreaux qui gueulaient dans la rue, quoi. Mais enfin, ça faisait de mal à personne. Aujourd'hui, c'est touristique. Oh, aujourd'hui, c'est envahi. C'est comme au Moulin Rouge, quoi. Il y a les cars. Et puis alors, tout ça, tout est... Il y a les marchands de soupe, là-haut. Tu comprends ? Ils font fortune, du reste. C'est le début de Paris ou la fin de Paris, ça ? Ben, c'est la fin du quartier, surtout. Alors, ma vieille, elle m'avait mis dans la boucherie pour que je sois bien nourri. Puis alors, après, ben... Puis après, la guerre s'est déclarée. Alors là, ça... Tu comprends ? Et puis moi, je n'étais pas doué pour être militaire non plus. Mais enfin, j'ai fait quand même un an et demi de bagarre. Et je m'en suis sorti heureusement avec une gambille en l'air, quoi. Je ne voulais pas en parler, mais enfin... Ah, d'amertume. Ben, c'est le destin, quoi. C'est tout. Vous en avez souffert ? Non, non. J'ai souffert sur le moment, quand on est dans les... Surtout que la guerre, ce n'était pas le cas. Non, mais après, moralement... Ce n'était pas Jojo. Non, jamais. Non, j'étais content de revoir la tour Eiffel, quoi. Ben, tu sais, à cette époque-là, c'était la boucherie. Alors, c'était le carnage. Alors, un mec qui pouvait s'en échapper, ben, c'était une... C'était déjà une chance. Ah, c'était la grande chance. Puisque tous mes potes ont été butés. Moi, je n'ai plus un copain qui est... Tous mes copains d'enfance ont été mis en l'air. À part quelques-uns, quelques ripincelles ou quelques tordus, dire. Mais ils sont devenus, après, résistants. Ils ont pris des biscotteaux à la libération, ces mecs-là. Tu comprends ? Vous avez connu qui, ici, au quartier ? Du temps de la gloire. Oh, ben, j'ai connu, moi, à l'époque, il y avait Valadon, Utrillo, il y avait... Puis moi, tu sais, j'avais que des relations de boulot, quoi. D'abord, ils sont devenus des célébrités par la suite, mais sur le moment, c'était des pauvres cremards, quoi. Toulouse-Lautrec, vous le voyez seulement ? Ben, je l'ai... Oh, j'étais tout môme, moi. Oui, à quel âge ? Ben, je devais avoir 4-5 ans. J'allais déjà à Médrano, moi, à 4-5 ans. Et j'avais pensé que c'était un clown de Médrano, mais je ne pensais pas que c'était un grand artiste. Il le savait, lui, à ce moment-là, qu'il était un grand artiste ? Ben, je ne crois pas, même... Il y a un docteur des églises qui habitait à Rucolincourt, dans la maison de Lautrec. Un jour, il a trouvé un Lautrec près dans la poubelle. Il dit, tiens, ça serait pas mal pour boucher ma cheminée. Mais il a... Enfin, il considérait que ça n'avait pas une grande valeur. Mais même, je crois que Lautrec n'attachait pas l'importance à ce qu'il faisait. Il continuait toujours son métier. Parce que les affiches, aujourd'hui, sont très recherchées. On en collait plein les murs et personne n'a eu l'idée de les décoller et de les garder pour soi, quoi. De son vivant, Toulouse-Lautrec a eu moins de succès que vous du vôtre. C'est certain. Mais enfin, quand même, le mec, il était doué. Il n'avait pas de complexe, ce mec-là. Parce qu'il était plus dordu que moi, alors. J'ai un copain, la Cosson, qui l'accompagnait... Quand il prenait... Il partait en vacances, alors. Il montait dans le fiacre. Il disait, monsieur Lautrec, voulez-vous que je vous aide à monter vos vélos ? Où allez-vous ? À quelle gare allez-vous ? Il dit, moi, je vais rue La Ferrière. C'était les bordels. Il s'enfermait deux mois dans un bordel. Il travaillait, il était bien. Vous aimez bien les mots qui... Comment ? Vous aimez bien les mots qui font vrai. Parfois les mots d'argot. Moi, je ne le fais pas exprès. Mais s'il faut que je potasse le dictionnaire pour jouer les contesses, alors ça ne marche pas. Les salons, vous n'aimez pas ? Non, et puis d'affecter même l'argot, c'est con. Quels étaient vos vrais amis, ici ? Il y avait bien sûr Marcel Aimé. Oui, mais c'est après, ça. C'est après, oui. Oui, Marcel Aimé, c'était un frangin. Il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs. Oui, je l'ai perdu. Mais pour moi, il n'est pas mort parce que j'y pense tout le temps. D'abord, la mort, ça n'existe pas. Tu comprends ? Vous n'y pensez pas du tout ? À qui ? À la mort. J'y pense tous les jours. Tous les jours. Furent toi que j'avais cette pige, moi, j'avais déjà l'angoisse du néant. Alors j'appelais ma vieille, je dis, « Ah, je ne veux pas mourir ! » Alors elle me calmait, puis ça se passait. Ça m'a duré jusqu'à l'âge de 53 ans, ce truc-là. Mais c'est ce qui m'a donné conscience, tu comprends, d'exister et de... Moi, quand j'ai une journée qui arrive, je dis, « Il faut qu'elle soit pour moi. » Parce que demain, je ne sais pas si je serai encore là. Tu comprends ? Je me considère comme un éphémère. Il y a des mecs qui s'installent, ils pensent à la retraite, l'avenir. Moi, je n'ai pas de l'avenir, puis je n'ai pas de pensée non plus. Je n'ai que le présent qui compte. Je crois que c'est valable, non ? Avoir une journée pour soi, qu'est-ce que c'est ? Ah, tais-toi, mais c'est tout. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais vu avoir de taulier, ni de patron. Moi, la liberté, c'est tout pour moi. Moi, la contrainte, je ne connais pas ça. Mais c'est votre métier qui vous donne cette chance de vivre ainsi. J'aurais fait autre chose, j'aurais fait le camelot. J'ai bien vendu des cravates à la sauvette. Il n'y a pas de taulier, non ? Tu comprends, tu as ton parapluie, puis c'est marre, quoi. Vous n'êtes pas comme les autres, Jeanne-Paul. Vous travaillez la nuit, pas le jour. Je commence ma journée vers 5, 6 heures du soir, quoi. Le matin, il faut que je me mette... Dans la journée, je me mets en train, puis je ne me lève pas de bonne heure, parce que je me couche tard. Je ne me couche jamais avant 2, 3 heures du matin. Vous travaillez ? Alors, je sens le silence autour de moi, j'entends des ronflements, puis j'entends les mecs de jour qui vont démarrer à... Ce qu'il y a de chouette pour moi, c'est quand je vois arriver l'or bleu, tu comprends ? Le petit jour. Mais avant, j'étais tellement visloque que quand je passais la nuit, j'attendais le démarrage de tous les laborieux, tu comprends ? Tous les gens qui allaient s'emmerder dans un boulot qui ne leur plaît pas. Et puis, je les voyais revenir le soir, alors là, je commençais ma nuit. Puis la nuit, c'est tout un monde, la nuit. C'est les fous, la nuit. Il y a quelques mecs de jour qui se risquent dans la nuit, mais ce jour-là, ils sont en goguette. Mais sans ça, les autres, c'est les poètes, les putains, tout un monde excentrique, de musiciens, puis les journalistes aussi, ces mecs qui travaillent tous les nuiteux. Même, tu prends un chauffeur de taxi, s'il est de jour, il n'a pas la même mentalité que celui de la nuit. Celui de la nuit, il est aimable, il a ses plans, et ceux de jour, ils sont cons, quoi. Tu comprends ? Ils ont énervé. Non, ils sont cons, et puis alors tu leur dis, il faut que je rentre, j'ai ma nana qui m'attend, ma femme qui m'attend, enfin, il faut presque aller les border quand il y a la... C'est vers 7-8 heures du soir. Alors, ils ne se sentent plus, tu comprends ? Il faut qu'ils rentrent. Ils ont la pendule dans la tronche. Les hommes de nuit, ils n'ont pas d'heure. Le jour, c'est la logique, la nuit, c'est la folie. Oui, oui, c'est le... Oui, c'est le dingue, quoi. C'est le délire, c'est le délire, la nuit. Pour être heureux, il ne faut pas être trop lucide. Ben, la lucidité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein ? Un mec lucide. Jeanne-Paul, qu'est-ce que c'est pour vous, la vie ? La vie, ben, c'est un passage. Qu'est-ce que c'est que 75 piges, qu'est-ce que c'est que dans l'éternité, c'est zéro, quoi. Ça s'organise comment une journée, pour vous ? Bon, je sais, vous me dites, je commence à émerger à 6 heures du soir. Ben, le matin, il faut que je me réveille, d'abord. Comme je me couche tard, alors... Alors, j'ai une secrétaire qui m'apporte mon café à 9h15. Une secrétaire ? Oui, parce que je ne veux pas l'appeler ma femme de ménage, tu comprends. Mais ça, moi, elle pèse... Elle a mon âge. Puis c'était une vieille copine à ma mère. Avant, elle était... Elle faisait des ménages chez un académicien. Alors, j'ai dit, tu crèves là-dedans, il te fait faire la lessive. Je dis, laisse tomber ça, moi, tu t'occupes de moi, alors... Ben, elle est très chouette. Alors, si je l'appelle ma femme de ménage, c'est un manque de respect. Je manque de... J'ai le mot, je lui manque de respect. Tu comprends ? Alors, j'appelle ma secrétaire. Seulement, ça lui file une mauvaise réputation parce que, généralement, les tauliers, ils couchent avec leur secrétaire. Enfin, ce n'est pas très répandu, ça. Oh, avec ça. J'entends toujours, même dans tous les romans, les films, alors, avec sa secrétaire, tu comprends, les légitimes, elles sont toujours jalouses de la secrétaire. Alors, tu me dis, ben, qu'est-ce que c'est qu'une journée ? Ben, 9h15, ben, je prends mon café et puis, alors, ben, j'ai des périodiques, quoi. Je lis un peu les chiens écrasés et puis... Puis, alors, j'organise ma journée et puis, des fois, je repique une tête, quoi. Je n'ai rien à en foutre. Puis, alors, vers 11h, ben, je tourne. Ben, je fais ma toilette le soir, moi. Tu comprends ? Parce que... Vous ne sortez pas dans Montmartre ? Oh, jamais. Oh, ça, jamais. Je ne mets jamais les pieds dans le quartier. Si je veux descendre dans Paris, je prends un bahu puis, vers 11h, comme ça, ben, je me mets dans mes réflexions. Et puis, alors, je bricole, je regarde un petit peu le boulot que j'ai fait la veille. Puis, je déjeune vers 2-3h de l'après-midi, des fois 4h. Puis, je fais une sieste. C'est le couteau à couper l'après-midi. Et puis, alors, à 5h, je reprends encore mon café alors je marche jusqu'à 2-3h du matin. Et vous travaillez dans votre atelier, là ? Quelque temps, là. Mais enfin, je m'occupe, je me mets au dessin. C'est une bonne formule, ça. Plus de tableaux ? Ben, les tableaux, j'en ai tellement fait dans ma vie que... Combien, à peu près ? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y en a combien de vendus, vous le savez ? Ben, j'en ai pas un. J'ai pas un tableau chez moi. J'ai rien du tout. Vous savez où ils sont ? Non, même pas. J'apprends des fois qu'il y a un tel collectionneur ou il y a l'hôtel des ventes. Alors là, ça défile. J'en ai dans toutes les ventes publiques. Alors, je touche 1,5%. C'est pas malin. Les disques, c'est un peu mieux. Là, je vois les mecs avec un million de disques, la rôle sans platine, la piscine en chœur, le château et tout. Nous, les peintres, on n'a pas beaucoup d'affure. 1,5% sur les ventes. Il y a quand même des peintres qui vivent bien. Ben, ils doivent faire ce qu'il faut pour ça. Ils sont moins fantaisistes, peut-être ? Ou moins vrais ? Non, mais ils s'agitent ou ils ont peut-être plus de chance parce que s'ils aiment le pognon... Moi, j'aime bien le pognon, mais c'est pour le dépenser. Qu'est-ce que j'en foute, moi ? Je vais pas me crever non plus pour gagner du pognon. Je vais pas m'aliéner. Vous savez combien vaut un tableau de Jean-Paul ? Ben, pour moi, non. Non, vous êtes au courant, quand même. Ben, je suis au courant... Je marche au numéro ou alors à la feuille. Mais quand ça sort d'ici, ça fait des culbettes. Tu comprends, c'est autre chose. Mais enfin, ça, c'est le métier. Le côté commercial ne m'intéresse pas. Un tableau de Jean-Paul vaut des millions ? Oh, pas tout à fait, non. Enfin... Non, j'en ai jamais... J'ai jamais vendu un tableau ou une brique. Jamais. Oh non, jamais. Un jeudi, il vaudra des millions plus tard. Ben, je ne sais pas. Alors, parce que moi, il y a un temps de pleureuses qui viennent ici, tu comprends ? Des marchands, bon... Oh, tu ne vas pas nous vendre sa chair. Fais-moi un bloc. Fais-moi un lot. Fais-moi... Enfin... Comme ça, quoi. Vous vendez vos tableaux vous-même ? Mais non ! Je t'ai dit, j'ai des bagotiers, moi, qui viennent là. Qu'est-ce que c'est un bagotier ? Ben, c'est un mec... C'est comme un courtier, quoi. Alors, il vient chercher de la cam. Il dit, t'as pas de la cam. Il me dit, tu l'as signé ? Regarde même pas ce que je leur donne. Puis alors, ça passe de pogne en pogne. Et puis, ça fait des culbutes. Puis ça va t'errir un jour, soit aux puces, ou alors chez un grand collectionneur. Moi, je m'en fous, moi, de tout ça. Jeanne-Paul peut vivre avec combien d'argent par jour ? Oh ! Mais je ne calcule jamais. Moi, je suis tout si agénéreux. Dans le fond, j'ai ma vie large. Moi, tu comprends ? Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je ne m'égote pas, moi. Vous pouvez vivre avec combien d'argent ? Car j'ai l'impression que vous pouvez vivre avec presque rien. Oh, non, non, non ! Oh, ben non, je peux vous en faire le whisky, moi. Puis ici, il y a tout ce qu'il faut. Je ne me prive pas. Je sais que vous avez toujours une passion pour les musées. Vous promeniez beaucoup autrefois dans les musées. C'est là où j'ai commencé à démarrer. À apprendre à connaître la peinture ? Essayez de la comprendre. Du reste, quand j'étais bon, j'allais dans les musées, mais je pigeais pas grand-chose. Si je remarquais que les parquets étaient bien cirés, alors on se marrait là-dedans. Puis on se faisait chasser par les gardiens. Alors après, je m'y suis intéressé, mais j'étais quand même... Je n'étais pas initié, tu comprends. C'est par la suite que... Mais quelles ont été, par exemple, vos premières admirations dans les musées ? Ah ben, c'est la joconde, quoi. Ça a commencé par la joconde. Enfin, la joconde, ça compte. Du reste, tous les peintres ont toujours eu une admiration par la joconde. Et tous les peintres ont fait leur joconde. Moi, je me donne encore... Je ne l'ai pas encore faite, la mienne. Oui, mais vous y pensez. Ah, j'y pense. Oui, oui, j'y pense. Vous pensez, Jean-Paul, que vous n'avez pas fait votre chef-d'oeuvre ? Bon, je ne sais pas. Il y a un truc qui est marrant, quand même. Quand tu vas dans le passé, quand tu revois tes navets, tu revis le moment où tu les as faits. Quand tu as jugé, je dis, ben non, tu étais honnête, et puis des fois, tu avais la grâce de Dieu, quoi. Je dis, bon, enfin... Ça va, quoi, c'est pas... Tu comprends ? Vous savez que vous avez du talent. Non ! Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez ? J'ai l'air d'un chien qui court après sa queue, quoi. Je cherche à faire de... à m'exprimer le mieux possible. Puis essayer de faire des progrès, mais c'est pas facile. On ne peut pas faire de progrès. C'est marrant, on reste... C'est comme un mec, tu comprends ? Ben, s'il est tard, il reste tard. S'il est beau môme, il est beau môme. Tu comprends ? Mais t'as beau te maquiller, t'as beau essayer de... Tu comprends ? T'as beau te fringuer, tout ça, si le mec est... est bléchard, il reste toujours bléchard. Ben, la peinture, mon vieux, c'est pareil. Tu la fais, tu fais que ce que tu peux. Il y a des mecs qui, alors... Alors, ils disent, pardon, vous allez voir ce que vous allez voir. Puis quand tu regardes leur truc... Moi, c'est comme un mec qui dit... T'as graffé, ma Julie ? Alors, tu la graffes, tu dis un veau. Je suis quand même un peu expert, moi, dans... Tu vois, c'est... C'est Ferdinand qui m'a mis un pur... Enfin, j'ai le sens des canons, aussi. Pas de l'artillerie, mais des... Enfin, tu piges. Canons de la beauté ? Ben, ben, naturellement. Qu'est-ce que c'est une belle femme pour vous, jeune Paul ? Oh, la perfection, c'est rare. Oh, c'est rare. D'abord, il y a la jeunesse. La jeunesse, ça compte. Il y a un truc qui est vache, tu comprends, c'est que les gonzesses, quand elles sont mômes, elles sont bêcheuses. Et puis, alors, quand elles prennent des carrés, elles deviennent tendres. Mais 45 piges de ménage avec mes ziges, alors là, ça marche pas, tu comprends. Moi, j'ai une armoire, là. Ça fait 53 ans que je l'ai, je la regarde plus. Et je crois qu'elle n'a même pas d'utilité pour moi. Mais les mômes, il y a la fraîcheur, il y a la beauté du diable, tu comprends. Le julo, c'est pas pareil. C'est comme le Bordeaux, le julo. Plus il prend des carats, il s'améliore. Tu comprends ? Il devient beau mec. Mais c'est dramatique, ce que vous dites, jeune Paul, pour la femme, à partir d'un certain âge. Mais vous ne la considérez plus, vous, alors ? Comme de juste. D'abord, tu ne peux plus la dessiner. Ça compte, non ? Jusqu'à quel âge on peut dessiner une femme ? Bah, tu sais... Tu me diras, il y a Renoir, et il a gardé sa cuisinière toute sa vie. Enfin, c'est pas pareil, non ? Mais moi, je crois, 18, 20 piges, 25 piges, 30 piges, c'est déjà un peu grand-mère. 35 piges, c'est grand-mère. C'est un homme de 75 ans qui dit ça, et c'est grave. Écoutez, moi, j'ai toujours aimé les mômes. Jeanne Paul, on parlait des femmes, la très belle femme, elle se dessine comment ? Vous la voyez comment, au bout de votre crayon ? C'est-à-dire que, bon, si tu as des frémissements, tu ne peux plus dessiner, mais enfin, tout de même, il y a les classiques, comme ce qu'on appelle les canons classiques. Alors, on voit bien si la gonzesse est bien balancée ou si elle est mal roulée. Tu piges ? Oui, bien sûr. J'ai des modèles, moi, des fois, j'avais piqué un modèle, c'était une perfection, mais alors un veau. Alors, tu dessines. Mais pendant l'occupation, je fréquentais Vaquer, j'avais un petit cheptel de danseuse entre 16 et 19 ans. Celle qui avait 19 ans, on l'appelait la grand-mère. On l'appelait grand-mère. Mais je t'avoue que c'était beau à dessiner. La beauté, ça compte. Moi, je vais te dire un truc. J'ai été traumatisé, moi, à l'âge de 15 piges. J'étais chez ma vieille, puis un jour, ce qui est assez rare, du reste, et il y a une copine qui arrive. Alors, ma copine dit, on va faire du café. Elle me dit, tu pourrais peut-être aller chercher une tarte. Mais elle me dit, après tout, j'y vais. Elle va chercher la tarte. Elle me laisse avec sa copine. Ma mère avait à cette époque-là 35 ans. La copine me saute sur le paletot, elle me mord les lèvres. Vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 15 piges. 15 ans. Alors, je croyais que c'était ma vieille qui me violait, dis donc. C'est pour ça qu'à 35 piges, moi, je trouve qu'elles sont mère et grand-mère. Ce n'est pas de ma faute. Puis, j'ai toujours recherché la jeunesse. Le reste, on n'est pas forcé de me fréquenter avec mes 75 piges, non ? Aujourd'hui, vous avez encore l'œil bleu agressif. Non, ce n'est pas agressif, c'est de la lumière qui me fait ça. À tendrie, je devrais dire. À tendrie. Tu crois que j'ai un œil tendre ? Lorsque vous parlez des femmes, il est tendre. Eh bien, moi, ben, oui, ben, là, tu vois, le bon. Puis, la femme, c'est la femme. Moi, j'aime bien la femme, là, tu sais. Moi, j'ai un copain, un homme, un homme, un homme, un homme, mon pote, la serrière, lui, il aime les grosses nanas. Moi, une grosse nana, moi, ça m'embarrasse, tu comprends. Du reste, j'ai toujours couché seul, j'ai un lit à une place, alors, si j'avais une grosse nana, il faudrait que je saute dessus, puis je ne dormirais pas à mon aise, puis je ne serais pas à mon aise, tu comprends. Ou alors, il me balancerait dehors avec ses débordements. Alors, moi, j'aime la femme, bien roulée, bien balancée, mais quand même, dans le régulier, dans le fin, la bonne attache. Il y a le copain Céline, il m'avait appris un truc assez marrant. C'est la seule chose auquel je me suis laissé influencer. C'était un grand ami à vous, lui, Ferdinand Céline ? Non, c'était un copain. Un copain. Il m'avait appris le massage chorégraphique. Qu'est-ce que c'est ? C'est le masser les danseuses. Ah, pardon, oui. Alors, tu sais que dans les cours de danse, généralement, les jeunes ballerines, elles sont paumées. Et pour les massages, il n'y a que les étoiles qui se font masser, ça coûte cher haut. j'en faisais ça à l'œil. Ferdinand m'avait appris le massage chorégraphique. mais sans cette vis-lingo. Seulement, sans même de la cuisse et de la jambe, je sais ce que c'est qu'une jambe. Alors, dernièrement, avec les mini-jupes, j'étais devenu expert en genoux. Parce que les retules cagneuses, tu comprends, ça se balade. Après, je dis, tiens, je pourrais donner des diplômes de modèle. C'est pas mal un diplôme de modèle. Tu peux pas donner ça à n'importe qui. Il y avait une copine un jour qui me dit, oui, qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoise ? C'est une bourgeoise, quand elle vient chez un peintre, elle a pas peur de se mettre à poil. Il y en a beaucoup qui le font ? Non, elles se mettent à poil devant un déménageur ou un mec de triporteur ou alors un PDG, mais alors devant un peintre, elles sont... On passe pour des satires, on passe pour des dégueulasses, pour des pourris, pour des mecs, des visloques. Non, plus aujourd'hui. D'abord, le nu, ça marche pas, le nu. Un peintre est toujours sensible à la beauté. Oh, ben, on est artiste ou on l'est pas, c'est comme de la bonne musique, ça, ou de la bonne littérature. Seulement, je te dis, c'est rare. C'est rare à trouver. Vous parlez de littérature, Jeanne Paul, il vous arrive de lire ? Ben, je lis, oui, pourquoi pas. Quoi, par exemple ? Ben, d'abord, j'ai lu tout, je lis mes classiques, j'aime bien, les classiques. C'est pas difficile, c'est pas facile de trouver un bon bouquin non plus. C'est comme de trouver un bon tableau ou de trouver une belle nana, quoi. C'est tout, et tout, ce qui est beau est très difficile et ce qui est bon, c'est pas facile à trouver. Mais enfin, quand j'ai un bon livre, moi, je l'avale et je me régale. Vous êtes content de votre vie, c'est une vie honnête ? C'est une vie régulière. Honnête, ça veut rien dire, l'honnêteté. Non, une vie régulière. Puis c'est une vie que je me suis... Faut se la faire, la vie, hein. Tu comprends ? Parce que si les autres... Comme j'aime pas être protégé, alors faut se la faire. Lorsque je dis honnête, je veux dire par là que vous ne trichez pas. Non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je suis régulier avec moi-même, je suis régulier avec les autres. J'ai jamais planté un drapeau. Tu piges ? Et alors, comme ce qui est chez moi, ce sont des potes ou alors des... Je me sens en affinité, alors donc, il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est la pureté pour vous ? Bon, je ne sais pas si c'est facile. Chacun a sa vérité, hein. La pureté. C'est assez difficile à définir, ça. Non ? Alors, si c'est un diam, quand on est connaisseur, le mec, il est bleu où il y a une vacherie dedans, il y a... Tu comprends ? Mais... La pureté. Il faut être en accord avec soi-même. Moi, je sais que je me sens pas naze. Tu piges ? Hein ? Alors... Ça compte ? Rien à se reprocher ? Non. Non, j'ai rien sur la patate. Le jour où je m'envolerai, je crois que je serai léger. Vous n'attendez pas, quand même. Comment ? Vous n'attendez pas, ce jour. Mais je l'attends tous les jours, je te le disais tout à l'heure. Sans alors... Non, mais je voulais dire, vous ne l'espérez pas. Ben, je l'espère pas, mais enfin, c'est une loi naturelle, quoi. Tu prends une fleur, elle s'épanouit, puis... Paf ! Hein ? C'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui vient vous voir ici, de temps en temps ? Les copains. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous ne vous sentez pas un peu seul ? Jamais. Dans la pensée, je suis toujours... Je suis toujours avec quelqu'un, moi, ou... Je comprends. Vous avez dit, je dois toutes mes œuvres à ma femme, elle me guide de son intuition. À ma femme ? J'ai jamais dit ça, moi. J'ai lu ça, je crois que c'est René Barotte qui écrivait cela. Alors ça, je vais te dire un truc. Quand j'ai connu Barotte, ben oui, j'étais avec une fille, mais jamais elle est rentrée dans l'atelier. C'était interdit aux... J'étais marié, moi, j'étais marié une fois. Ça lui était interdit d'entrer dans l'atelier. Alors donc, elle n'avait rien à foutre de le... puis j'étais une vraie peau de vache. C'était une femme qui m'aimait bien, qui était belle. C'était une belle fille. Et sans doute qu'à l'époque, je devais jouer les julots comme je jouais les hommes. Alors j'étais un peu dur. J'étais dur avec moi-même, puis j'étais dur avec les filles. Mais tu sais, l'inspiration par la... Ah non, non, c'est... Zéro alors, non. Vous connaissez les peintres ? Mais Barotte, lui, là, tu sais, je vais te dire une chose, c'est que Barotte, lui, il brode, hein. C'est un brodeur, le mec. Enfin, il est chouette, quoi, mais il fait son métier. Vous connaissez les peintres d'aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je ne fréquente pas les peintres. Tu te rends compte, si j'étais croquement, alors que j'aurais des réunions de croquement, moi, les peintres, ils m'apportaient un jeune et qu'un seul, moi, un de mes... Un jeune peintre, c'est serrier. Il est chouette avec moi, il est... On peut déconner ensemble, puis alors des fois, il me demande des tuyaux sur... Technique, quoi, c'est tout. Mais sans ça, les réunions de peintres, j'ai horreur de ça, les chapelles, les salons, non, non, pas du tout. Un smoking ? Non, mais ça... Il ne faut pas y penser, ça. Ce n'est pas pour moi, ça. Oui, mais Bernard Buffet, l'Orchou, Carzou, ça veut dire quelque chose ? Ah non, non, Bernard Buffet, c'est un grand mec. J'ai appris derrière moi qu'on lui avait filé le ruban, je trouve que c'est très bien. Puis je trouve qu'il a un grand talent, ce mec-là. Puis il est bien, il est régulier avec lui-même. On le jalouse beaucoup, on dit que c'est pour un peintre, que c'est un dessinateur, mais, ce qu'il a fait, toute son oeuvre, il faut le faire. Puis le mec, il s'est risqué. Moi, Bernard Buffet, moi, pardon, chapeau, moi, je n'en connais pas beaucoup comme lui, en tous les cas. Puis c'est un mec qui est resté simple, je ne le fréquente pas, je l'ai connu quand il était môme, mais je le verrai demain, ben, avec lui, quand même, je me sens, je me sens en affinité, quoi, il est du métier, quoi. Vous avez vu que l'autre jour, on a vendu un Velázquez, 3 milliards d'anciens francs. Un tableau, ça vaut un prix pareil ? Mais ça n'a pas de prix un tableau. Voilà. Moi, j'ai eu, entre les pognes, peut-être un des plus beaux tableaux du monde, c'est un tableau du Gréco. C'est un de mes potes qui m'avait demandé si je connaissais quelqu'un pour, enfin, un amateur distingué. ben, on en avait trouvé 150 millions, ben, je trouve qu'il vaut, en ce moment, il était, maintenant, il était au musée du, au métropole latin muséum de, New York. De New York. Ce tableau, elle n'a pas de prix. C'est comme tu me dirais si d'évaluer le Parthénon, tu comprends. Tu piches. En admettant que Jeanne-Paul vaille des fortunes plus tard, est-ce que ça mériterait de redescendre sur Terre, d'avoir une deuxième vie pour en profiter ? Non, ça ne vous intéresse pas. Mais non, de profiter de quoi ? Le profit, c'est de faire son métier. Le reste, on n'a rien à en foutre. S'il fallait que je fasse de la barbouille pour faire du profit, alors, ce n'est plus du métier de peintre. Vous ne seriez plus indépendant ? Mais non, c'est seulement ça, mais je me serais, je n'aurais aucune satisfaction. Il y a des mecs qui font des métiers, leur métier, leur déplait, mais avec leur labeur, ils se donnent d'autres satisfactions. Mais vous êtes l'un des derniers peintres à vivre comme ça. Oh non, il y en a peut-être d'autres, pourquoi ? Moi, je ne les fréquente pas, mais il y en a sûrement d'autres. Je ne suis pas le seul. Je dirais, ce serait triste si j'étais le seul. Vous êtes musicien aussi, Jean-Paul ? Oui, je suis musicien de la feuille. Je n'aime pas la musique, je suis incapable de déchiffrer un carton. Est-ce que vous jouez du piston ? Oui, j'ai appris à jouer du piston. Et la fanfare de Montmartre ? Oh, mais ça, c'est une connerie noire. À la Libération, ils voulaient me fusiller au nom de Céline. Et puis, enfin, je ne vais pas raconter l'histoire, parce que je l'ai raconté déjà trois, quatre fois. Quand Ferdinand m'avait mis dans ses bouquins, la bagatelle, moi, j'étais beau côté pendant dix piges, pendant dix ans, je n'ai pas vendu un tableau à cause de lui. Tout cela, parce que vous étiez l'ami de Céline ? Oui, puis à la Libération, elle voulait me fusiller au nom de Céline, alors ce n'est pas marrant. c'est là où j'ai monté la fanfare pour montrer que j'étais là, puis je n'avais peur de rien. Vous aviez combien de musiciens dans cette fanfare ? Des fois, on était une dizaine. Ça faisait du bruit. J'ai fait de la musique puisque j'ai fait de la musique de baraque, j'ai fait des remplacements chez Bouglione, tu sais, la décorate, mais ça, c'est un autre répertoire. Moi, je fréquente beaucoup de musiciens, même alors des musiciens classiques ou des professionnels. Ce sont des cartonniers, il leur faut de la musique. Puis alors, il y a d'autres musiciens comme dans le New Orleans où il faut improviser ou dans le jazz même. Mais ça, moi, je suis piston comme ça. C'est moi qui fais mes arrangements, tu comprends ? Vous auriez aimé faire le tour de France avec un cirque, entrer dans le monde des gens du voyage ? Ben, je les ai fréquentés de près, c'est pour ça que je les ai dessinés. Les clones, les clones musiciens ? Oui, les clones musiciens et puis toute la banque, moi, je sens bien ça parce que ça, c'est la meilleure école. Il y en a qui vont dans les académies, moi, je me suis toujours mis dans le bain, le sirop de la rue, quoi. Oui, mais quelles sont les choses qui vous passionnent dans la vie ? Tout ce qui n'est pas sérieux ? Non, ce qui me passionne, c'est la vie. Mais une vie qui corresponde à moi-même, comme je me la fabrique. Alors ça, c'est tout un programme. La politique à sa place ? Ah non, ça, les politiciens, j'en connais, c'est des mecs, du reste, en général, ils cherchent à ne pas perdre leur place, tu comprends ? Quand ils ont une place, ils la gardent et puis, ils veulent tous être ministres, président de la République, chef de parti, tout ça. Enfin, comme je ne suis pas pour les défilés, tu comprends ? Quelles sont les choses qui vous énervent ? J'aime la musique, j'aime les arts, j'aime ce qui est beau, j'aime la nature, et les hommes. Mais vous n'aimez pas la campagne ? Ah, pas du tout, alors. Ah, dis donc. Pour quelles raisons ? Moi, quand je suis deux jours à la campagne, je commence à brouter. Je n'ai pas le sens. Moi, ce qu'il me faut, c'est du macadam. C'est la rue, j'en sors pas de ce truc-là. C'est comme un paysan, tu le mets sur le trottoir, il est... Il ne sait pas marcher, le mec. Tu comprends ? Moi, si je suis à la campagne, je m'embourbe. Et puis, je n'ai pas le contact avec le paysan. Le paysan, c'est un homme que je connais mal. Il ne voit pas comme moi, il ne pense pas comme moi. Alors, il y a des chapelles d'hommes ? Naturellement. Du reste, ils se regroupent tous. Mais c'est un manque de curiosité. Il faut croire. Je crois que la meilleure qualité de l'homme, c'est la curiosité. C'est la seule chose qui est valable. L'animal n'est pas curieux, il est instinctif. Mais je crois que l'homme, il a perdu ses instincts aussi. C'est ça qui devient con. Tu comprends ? Alors, il devient toujours revendicateur, il faut qu'il s'agglomère pour se sentir fortiche. Alors, ça finit toujours mal, ça. Toute cette jeunesse qui s'énerve, ça c'est bien ou c'est mal ? Cette jeunesse, ça leur passera, tu comprends ? Il faut qu'ils jettent leur gourme. Après, ils seront à leurs os. Pour le moment, tu comprends, il y a un temps de mecs. Dans le temps, naturellement, la jeunesse, c'était autre chose. Elle roulait des mécaniques, elle jouait les julots. Aujourd'hui, ils jouent les revendicateurs. Mais dans notre temps, il y avait la mise en botte. On inventait toujours une guerre pour que ça se tasse. comme aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Demain ? Non, penses-tu ? Qu'est-ce qu'il y a une guerre ? Il n'y a plus de guerre maintenant. Puis les mecs ne veulent plus y aller. Ils dépavent, ils repavent, tu comprends ? Ils cassent les boutiques. Ça, ça ne fait de mal à personne. Ça vous rend triste ? Non, mais non, c'est comme des jeunes chiens. C'est bon, c'est bon tout ça. C'est le sang en oeuf. Tu ne vois pas que ces mecs-là qui seraient déjà réfléchis. Ils engueulent leurs parents. Ils ont raison. Tu comprends ? C'est moi, le soir, ils ont la soupe et le caviar. Ou bien la tortore. Tu comprends ça ? Ils ne perdent pas la tortore. Dans le fond, vous êtes engagé politiquement. Tu dis moi ? Mais non, je ne suis pas engagé. Qu'est-ce que tu appelles engagé politiquement ? Vous avez presque un raisonnement de bourgeois. Je ne vois pas du tout où ça va se placer la bourgeoisie dans mon truc. Il n'y a pas plus un art que Mésig. Je ne suis pas possessif. Je ne possède rien. Si un jour, j'avais fait une case, j'avais acheté une concession là au cimetière Montmartre, dis donc, pour la famille, ils sont là. si bien que je suis propriétaire d'un sous-sol, je lisais de Jules Laforgue. Je voudrais mettre ça sur... Je tiens pour être enterré dans le quartier. Mais enfin... Pourquoi vous n'aimez plus le quartier ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Mais si j'avais quelque chose à mettre sur ma tombe, je mettrais un mort, c'est discret et ça dort au frais. C'est pas beau. C'est tout. Jeanne-Paul, vous avez dit le coucher, le soleil m'ennuie, la mer me fascine, les amis, c'est indispensable, les objets, c'est inutile. Alors d'abord, le coucher de soleil pour un peintre, c'est quand même désolant. Mais non, le coucher de soleil, tu l'as sur ta palette, le coucher de soleil. Tu piges ? C'est le créateur, là. Le soleil, on sait très bien qu'on ne peut pas se passer de soleil puisque s'il n'y avait pas de soleil, on n'existerait pas. Enfin, je n'adore pas le soleil, je crains le soleil et je ne vais pas me dorer au soleil. Mais la mer me fascine, vous dites. Ah ben ça, c'est autre chose. Vous y allez à la mer ? Je ne peux pas me baigner, mais j'aime bien naviguer. Mais alors maintenant, tout le monde, le soleil, le soleil, ils se bronzent au soleil, j'étais au soleil, on va au soleil, alors... Ils vont au soleil. Moi, un jour, j'ai fait trois mois d'Afrique du Nord, j'étais jusqu'à Gardaïa en plein mois de juillet et août. Je t'avoue que j'ai été guéri du soleil pour le restant de ma vie, alors là, le soleil marre. Alors, les hommes, c'est indispensable, les objets, c'est inutile. Les hommes... C'est inutile, parce que je ne sais pas, mais d'abord, je suis entouré d'un tas de trucs, je ne sais pas pourquoi, dans le fond. Puis alors, un bibelot, ben... Moi, j'en ai un, là. J'ai un petit bronze qui est là, je le trouve beau, je le caresse, puis je l'aime bien. Puis si j'avais à me débiner en vitesse ou à déménager, ou... Ben, je le mettrais dans ma valoche, puis c'est marre, quoi, mais je ne suis pas attaché aux choses. Vous allez de temps en temps au cinéma, au théâtre ? Je vais des fois au théâtre, ben, j'ai fait le... J'ai fréquenté les comédiens très longtemps, mais j'aime bien les classiques. Quant à la bonne pièce, alors, là, elle n'est pas facile à trouver non plus, hein. D'ailleurs, j'ai été voir Ne Réveiller Pas Madame, là, je me suis bien marré. Je comprends, j'aime bien les pièces d'Anouille et de Marcellé, mais... Puis d'autres, quoi, les noms, je ne me rappelle pas très bien. Quant au cinéma, ben... Des fois, j'y vais une fois par an au cinéma. Puis alors, je vais aux Champs-Elysées parce qu'on est bien assis, puis... Si le film est temps, je me débine, tu comprends ? Ben, enfin, des fois, tu vois des... tu vois des horizons nouveaux, des... tu piges. C'est des pays un peu. Vous êtes encore très curieux ? Ah, toujours. De plus en plus ? Ah, de plus en plus. Si tu veux, moi, je vais te prendre une flore, tu vas regarder comment elle est fabriquée, tout ça. Il y a toujours de la découverte. Une goutte de rosée ? Oh, ben, la goutte de rosée, tu sais. C'est pas la campagne. C'est autre chose. Jean-Paul, qu'est-ce que vous voudriez que l'on dise de vous plus tard ? Il n'y a rien à dire. Je comprends. Je crois que c'est du blabla, tout ça. Étranger à tous les bruits. Ben oui. Tu comprends déjà quand il faut que tu te défendes avec ton boulot, ce qui est une chose concrète, ben, si tu fais une vacherie, elle te retombe sur le tarin en moins de deux, hein. Ben, il ne faut pas non plus chercher à se blanchir et... Tu comprends, le mec qui travaille en faux-colle, ce n'est plus du business, ça. Alors, tu fais ton boulot, t'es comme l'abeille qui fait son miel, c'est pas toi qui le croque, mais enfin, c'est un état. Bon, nous sommes là au pied du Sacré-Cœur, je le rappelle dans votre logement, vous avez près de vous cette télévision, est-ce que vous la regardez de temps en temps ? Ben, je la regarde des fois parce qu'il y a des documentaires qui sont intéressants et puis je dessine à la radio aussi, je te l'ai montré tout à l'heure, je fais des tronches à la radio. À la télévision ? Oui, à la télévision. Alors, tous les personnages sont chez moi, là, puis ils ne m'en comprennent pas, mais ils sont chez moi. Ce sont vos plus grandes visites ? Oui, oui, en effet, comme tu le dis. Un peu seul quand même, je ne sais pas. Mais non, je ne suis jamais seul, moi j'ai toujours une bonne pensée, moi. Jamais, je ne suis jamais seul. Merci, jeune Paul. Je ne vais pas te raconter non plus ma vie intime, non. Je ne suis jamais seul, jamais, jamais, jamais. J'ai compris. Et qu'est-ce que je... bon, je vais m'être en train libre aussi, non ? Alors, j'étais ravi de passer cette heure avec vous, jeune Paul. Oui. On va se revoir, on ne s'est jamais quitté. Merci, jeune Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada